L'euro numérique de Banque Centrale arrive et devrait tous nous effrayer. Le déploiement est prévu au plus tard pour 2028, ce qui nous laisse quand même quelques années pour nous préparer. Mais pourquoi prendre ce sujet au sérieux dès maintenant ? C'est simple, je vais vous l'expliquer. Imaginez que vous êtes en train de faire vos courses et là vous voulez acheter une belle côte de bœuf. Vous arrivez en caisse, votre paiement est refusé. Tout ça parce que vous avez simplement dépassé votre quota de viande pour le mois. Imaginez maintenant que votre argent a une date de péremption. Si vous ne l'avez pas dépensé à la fin du mois, votre argent disparaît. Et bien voilà ce qu'est exactement le projet de l'euro numérique. C'est la version du Bitcoin mais entièrement contrôlée et programmée par la Banque Centrale. Et laissez-moi vous le dire, la Banque Centrale n'est clairement pas votre amie. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette nouvelle forme de monnaie est parfaite pour ceux qui veulent nous contrôler. On va également voir comment cette monnaie nous sera progressivement imposée et je vous donnerai également quelques conseils pour s'en prémunir. Restez bien avec moi. Avant de démarrer la vidéo, sur cette chaîne on parle d'expatriation, de vivre en dehors de France. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui confond le concept de crypto-monnaie avec le concept de monnaie numérique de Banque Centrale. C'est entièrement différent. La technique sous-jacente est bien celle de la blockchain mais ces monnaies sont complètement opposées. D'un côté, on a les crypto-monnaies qui justement cherchent à se détacher du contrôle de l'État. Et de l'autre côté, on a les monnaies numériques de Banque Centrale qui cherchent à avoir un contrôle sur vous. Alors on commence à en entendre parler depuis un petit moment, en réalité depuis environ 2019, mais c'est seulement récemment que la Banque Centrale Européenne s'est vraiment penchée sur le projet. Et depuis, plusieurs fast-test ont déjà été lancées. Actuellement, les autorités essayent de voir comment intégrer cette nouvelle forme de monnaie au système existant, que ce soit avec des banques traditionnelles commerciales ou alors avec des finités. La réelle question à se poser, c'est pas est-ce qu'il va exister une monnaie numérique de Banque Centrale, mais c'est quand est-ce qu'ils vont l'implémenter et nous forcer à l'utiliser. D'un côté, on pourrait penser que cette monnaie numérique est plus pratique, plus simple d'utilisation, et que c'est simplement dans l'air du temps et que la technologie évolue. Vous, comme moi, au quotidien, on utilise des moyens de paiement numérique, que ce soit le paiement sans contact, avec Paypal, avec Lydia, avec Stripe, sur les sites internet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les coutumes et au final, on se balade de moins en moins avec des espèces. C'est surtout valable en Europe, les espèces sont vraiment en train de disparaître. Pour vous donner des chiffres, entre 2019 et 2022, le paiement en espèces dans la zone euro a chuté de 47% à 42%. C'est encore plus flagrant quand on regarde les 18-24 ans, qui sont seulement 36% à utiliser le paiement en espèces. En France, en 10 ans, le nombre de distributeurs est passé de 58 000 à 46 000, soit une baisse de 20%. Et pourtant, les pièces et les billets sont la monnaie la plus anonyme dont nous avons à disposition. Et c'est en réalité cet anonymat qui pose problème au gouvernement. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, lutte contre le blanchiment d'argent, on nous dit que c'est une bonne chose qu'on nous amène l'euro numérique. Mais c'est simplement des mesures qui sont faites pour limiter l'utilisation de cash au quotidien et pour avoir un contrôle plus important sur ce que vous faites. Essayez d'aller au guichet et de retirer 5 000 euros. C'est devenu quasiment impossible sans justificatif. Et pourtant, c'est votre argent. D'ailleurs, si vous allez retirer des grosses sommes, vous serez immédiatement considéré comme suspect et ça sera à vous de prouver votre bonne foi. Avec une monnaie numérique de banque centrale, plus question d'anonymat. C'est terminé. La banque centrale européenne saura tout de vos dépenses. Ce que vous avez acheté, à quel endroit, à quel moment, tout sera centralisé. En réalité, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais on n'est pas à ce point-là. Les autorités, pour éplucher vos dépenses, doivent faire des demandes aux banques, des demandes aux gestionnaires de paiement. Et ça, ça prend du temps, c'est pas fait en un clic. Avec une monnaie numérique de banque centrale, tout est directement intégré dans le système. Et tout ce que vous faites est accessible en temps réel. Et c'est là que démarrent les problèmes. Parce qu'en fonction de votre utilisation de votre euro numérique, vos conditions d'accès à votre argent peuvent être modifiées. Je vais prendre un exemple très simple qui va parler à tout le monde. Imaginons qu'en 2019-2020, pendant le Covid, les monnaies numériques étaient déjà présentes. Pour l'État, ça aurait été super facile de les programmer pour que vous ne puissiez pas les dépenser en dehors de votre périmètre de sortie autorisé. La monnaie aurait donc directement été utilisée pour vous cloîtrer chez vous. Vous auriez seulement pu faire vos dépenses dans la supérette du quartier, mais vous n'auriez pas pu aller dans l'arrondissement voisin ou dans le village voisin. Alors là, vous vous dites évidemment que ce n'est pas possible, que ce genre de loi ne passerait jamais. Mais si on regarde en Chine, par exemple, le yuan numérique, ça fonctionne exactement comme ça. Là-bas, l'utilisation est même combinée avec un score de crédit social. Donc si vous vous comportez mal, vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre argent. Et vous pouvez être sûr qu'à terme, ce genre de système va directement être implanté en Europe. La monnaie numérique d'État et le portefeuille digital sont la porte d'entrée pour la mise en place de ce genre de système en Europe. Et à mon avis, en Europe, les monnaies numériques vont être couplées avec notre consommation de CO2. Ça envoie à venir gros comme une maison. Alors je le dis avec ironie, mais évidemment, pour sauver la planète, il va falloir renoncer à toutes vos libertés. Mais ça, c'est une évidence. Vous avez déjà acheté un billet d'avion cette année ? Ah, désolé, ça ne va pas être possible. Votre compte va être bloqué. Vous ne pourrez pas en acheter un autre. Quotas dépassé, revenez l'année prochaine. Tout ça, ça paraît fou. Mais s'il y a quelques années, je vous avais dit que vous auriez été obligés de signer votre propre autorisation de sortie pour promener votre chien, personne ne m'aurait cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en 2020. Maintenant, on peut penser que l'adoption des monnaies numériques va être difficile à mettre en place par le gouvernement. Mais détrompez-vous, ça va être très, très facile. Par exemple, les aides sociales comme les APL ou le chômage pourront directement être versées en monnaie numérique, ce qui obligera leur utilisation dans cet état. Un autre moyen encore plus fourbe serait une crise bancaire généralisée, comme en 2008. À l'époque, on s'en était sortis en imprimant de l'argent en grosse quantité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément possible, car le déficit des pays est tout simplement trop grand. Et c'est là qu'arriveront les monnaies numériques de Banque Centrale, la solution miracle pour stabiliser le système et pour sauver l'Europe. C'est le fameux principe de créer un problème pour imposer une solution. Le fameux grand reset. D'une manière ou d'une autre, ils arriveront à nous faire avaler la pilule et on arrive sur un gros danger en termes de liberté individuelle. Une fois que ça s'est mis en place, votre liberté, elle est terminée. Passe climatique, passe sanitaire, QR code pour accéder à certaines zones, restrictions sur vos achats. Vous n'aurez plus aucune liberté parce que tout sera couplé directement à votre compte de monnaie numérique et vous ne pourrez plus dépenser votre argent comme vous l'entendez. Celui qui contrôle l'argent contrôle tout. Et vous n'aurez plus qu'à être des bons citoyens pour avoir la permission de dépenser votre argent dans les règles du gouvernement, bien évidemment. Alors maintenant, j'ai un message très important pour vous. C'est maintenant qu'il faut se prendre en main. Certains décident de sortir leur argent du système bancaire, que ça soit en achetant du Bitcoin, en achetant de l'or. Mais je pense que la réelle solution pour protéger ses libertés, c'est de sortir au plus vite de l'Europe pour vivre sa vie comme on l'entend vraiment, sans être dicté par un gouvernement. Comme on le dit parfois, s'expatrier, c'est voter avec ses gens. Aujourd'hui plus que jamais, c'est super important de se construire un plan B au cas où les choses tournent mal en Europe. C'est super important de vivre dans un pays qui ne vous dit pas exactement ce que vous devez faire et qui cherche à vous contrôler à tout prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis partir, ça ne signifie pas forcément quitter la France définitivement. C'est simplement se protéger contre les dérives autoritaires du gouvernement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Telegram. Je poste assez régulièrement. Le lien est en description. Vous pouvez également me mettre un commentaire. Je répondrai à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux. On continue la discussion dans la partie commentaire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Matt. Ciao !